Elle a vendu des centaines de milliers d'exemplaires, n'est-ce pas ? Elle a même, moi, à mon sens, elle a bousillé la rentrée littéraire avec ce bouquin qui n'est pas la littérature, qui s'inscrit dans un magazine People, à part qu'un article dans un magazine People, c'est un livre qui a fait le buzz. Et je trouve ça afflige. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi, en tant que Belge, j'ai entendu parler de l'histoire, parce qu'elle a fait écho jusque là-bas. Bon, moi, de ce que j'ai compris, tu as tout à fait raison en parlant de règlement de comptes, parce que c'est ça, ce n'est pas écrire un livre, c'est régler ses comptes. Moi, ce qui me frappe le plus, ce qui m'étonne le plus, finalement, dans l'histoire, c'est que Valérie est journaliste. Journaliste, d'après ce que j'ai compris, pour Paris Match. Elle l'était, elle l'était. Elle l'était, en tout cas. Donc, je me disais, elle avait quand même un souci pour le style. J'imagine qu'elle a, on n'a jamais un recul journalistique par rapport à sa propre vie. Enfin, je me dis, en tant que journaliste, tu as quand même une éthique. Tu es quand même, tu travailles dans un milieu où il y a des règles établies. Et puis, elle sera un livre que je n'ai pas lu, dont je ne peux pas le juger. Je ne l'ai pas lu non plus. Mais d'après ce que j'ai entendu, l'écriture n'est pas digne de Proust. Les épouses ont toujours été dans les coulisses, ont été un petit peu des plantes vertes, je dirais, sans que ce soit péjoratif. C'était l'épouse du Président, la Première Dame de France, ce qui est déjà un titre honorifique, si je puis dire. Et elles ont toujours été, effectivement, protectrices, où elles ne se sont pas dévoilées. Évidemment, comme dans tous les couples, il y a des coups de canif, il y a des choses qui se passent comme ça. Mais à ce niveau-là, je pense qu'on doit prendre sur soi et ne pas dévoiler ce qui se passe. Et là où je te rejoins complètement, c'est quand tu es la Première Dame de France, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Absolument. Parce que tu représentes un pays, tu représentes une nation qui t'a fait confiance, qui te respecte. Attends au moins de quitter ce poste, parce que tu es le symbole d'un pays. Quand tu as un poste aussi élevé, c'est pareil pour une star. Une star ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Même un écrivain, nous qui sommes écrivains, on a une certaine responsabilité morale par rapport à ce qu'on écrit. Bien sûr. T'imagines si le monde entier commençait à faire ça, dans quel foutoir on se retrouverait. Absolument. Même si je comprends humainement que le désir de vengeance est humain. Je ne peux pas juger là-dessus. Oui, mais il doit effectivement être bémolisé par une situation factuelle qui est celle d'un homme qui est toujours en responsabilité. Voilà. Et qu'on partage le nom de ses idées, comme je le disais tout à l'heure, peu importe. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça triste. C'est une tristesse affine. Et puis, comme tu dis, sur le plan littéraire, alors, c'est terrible. Ça a finalement occulté complètement la rentrée littéraire. On a parlé de ça. Ça fait un tabac. Mais ça fait un tabac pour de mauvaises raisons, parce que ce n'est pas un bouquin que les gens lisent. C'est des faits. Le seul avantage, c'est que ça a rapporté énormément d'argent. Les éditeurs, en tout cas l'éditeur de ce livre, va pouvoir financer d'autres auteurs, peut-être moins que lui. Ça, c'est le seul avantage dans l'histoire. Alors, d'après ce qu'on sait, c'est un éditeur allemand. Espérons qu'il ne s'achètera pas un yacht avec ce qu'on va gâcher. Il s'achètera, à mon avis. Et que ça lui permettra peut-être d'éditer de véritables auteurs. Voilà.